Élevons nos pensées vers Dieu. Demandons le concours des bons esprits afin que ce moment soit profitable à chacun. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Jésus étant à table dans la maison de cet homme, Matthieu, il y vint beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie qui se mirent à table avec Jésus et ses disciples. Ce que les pharisiens ayant vu, ils dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains et des gens de mauvaise vie ? » Mais Jésus les ayant entendus leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, mais les malades qui ont besoin de médecins. » Saint Matthieu, chapitre 9, versets 10, 11 et 12 Jésus s'adressait surtout aux pauvres et aux déshérités parce que ce sont eux qui ont le plus besoin de consolation. Aux aveugles dociles et de bonne foi parce qu'ils demandent avoir et non aux orgueilleux qui croient posséder toute lumière et n'avoir besoin de rien. Cette parole, comme tant d'autres, trouve son application dans le spiritisme. On s'étonne parfois que la médiumnité soit accordée à des gens indignes et capables d'en faire un mauvais usage. Il semble, dit-on, qu'une faculté si précieuse devrait être l'attribut exclusif des plus méritants. Disons d'abord que la médiumnité tient à une disposition organique dont tout homme peut être doué comme de celle de voir, d'entendre, de parler. Il n'en est pas une dont l'homme, en vertu de son libre-arbitre, ne puisse abuser. Et si Dieu n'avait accordé la parole, par exemple, qu'à ceux qui sont incapables de dire de mauvaises choses, il y aurait plus de muet que de parlant. Dieu a donné à l'homme des facultés. Il le laisse libre d'en user, mais il punit toujours celui qui en abuse. Si le pouvoir de communiquer avec les esprits n'était donné qu'au plus digne, quel est celui qui oserait y prétendre ? Où serait d'ailleurs la limite de la dignité et de l'indignité ? La médiumnité est donnée sans distinction, afin que les esprits puissent porter la lumière dans tous les rangs, dans toutes les classes de la société. Ces derniers ne sont-ils pas les malades qui ont besoin du médecin ? Pourquoi Dieu, qui ne veut pas la mort du pécheur, le priverait-il du secours qui peut le tirer du bourbier ? Les bons esprits lui viennent donc en aide et leurs conseils qu'il reçoit directement sont de nature à l'impressionner plus vivement que s'il les recevait par des voies détournées. Dieu, dans sa bonté, pour lui épargner la peine d'aller chercher la lumière au loin, l'allumait dans la main. N'est-il pas bien plus coupable de ne pas la regarder ? Pourra-t-il s'excuser sur son ignorance quand il aura écrit lui-même, vu de ses yeux, entendu de ses oreilles et prononcé de sa bouche, sa propre condamnation ? S'il ne profite pas, c'est alors qu'il est puni par la perte ou par la perversion de sa faculté dont les mauvais esprits s'emparent pour l'obséder et le tromper, sans préjudice des afflictions réelles dont Dieu frappe ses serviteurs indignes et les cœurs endurcis par l'orgueil et l'égoïsme. La médiumnité n'implique pas nécessairement des rapports habituels avec les esprits supérieurs. C'est simplement une aptitude à servir d'instruments plus ou moins souples aux esprits en général. Le bon médium n'est donc pas celui qui communique facilement, mais celui qui est sympathique aux bons esprits et n'est pas assisté que par eux. C'est en ce sens seulement que l'excellence des qualités morales est toute puissante sur la médiumnité. Beaucoup ici cherchent à comprendre comment être heureux, comment vivre en paix, comment aimer et être aimé. Et souvent, la vie se charge de nous donner les leçons nécessaires pour comprendre cela. La médiumnité est un autre outil et les médiums ainsi pourront recevoir par cet intermédiaire les leçons nécessaires. Il est donc important de comprendre l'utilité de cet outil. Le spiritisme nous apprend et nous invite à comprendre le pourquoi de notre passage ici sur Terre. S'améliorer moralement. Faire en sorte que l'humanité puisse s'améliorer moralement. Alors, ceux qui se trouvent ici ont à progresser dans ce sens et tous les outils seront bons pour faciliter cette progression morale. Le malade a besoin de soins et comment guérir si nous n'avons pas accès aux différents outils pour nous faciliter le process. Comprenons que si nous ne pouvons pas faire autrement, nous sommes malades. La maladie peut s'exprimer de différentes manières. L'envie, la jalousie, l'incompréhension, l'égoïsme, l'orgueil, la haine, l'ingratitude, l'indiscipline, l'injustice, la méchanceté. Ce mal qui se trouve en chacun de nous, dans nos habitudes, réitérées, répétées, encore et encore, nourries au quotidien, vont produire une souffrance en nous et dans nos frères. Et c'est cette souffrance qui fera que nous aurons besoin de médecins. Le médecin va se présenter à nous sous différentes formes. L'une d'elles est cette loi qui est inscrite en chacun de nous, accessible à chacun, mais que peu font l'effort d'aller chercher et découvrir, puis comprendre et pratiquer. Alors, le spiritisme nous envoie ainsi, par l'intermédiaire de certaines facultés du corps, des frères qui viennent nous rappeler ces lois, qui viennent nous inviter à les découvrir, à les redécouvrir, à les comprendre et à les mettre en forme, les vivre, les partager. Ces différents messages vont nous inviter à nous poser, à réfléchir et à réajuster nos modes de vie. Ces différentes correspondances nous invitent à nous améliorer moralement. Alors, nous comprenons pourquoi. Ceux qui font le plus d'erreurs ont besoin d'apprendre, ont besoin de recevoir l'aide nécessaire. Je dirais que ceux qui restent à l'école le plus longtemps sont ceux qui ont besoin d'apprendre. Ceux qui restent à l'hôpital sont ceux qui ont besoin de soins. ceux qui restent dans la matière ont besoin d'apprendre, de changer, de se réajuster. Comprenons cela. Nous avons à ouvrir notre cœur à nos frères. même même s'ils paraissent de mauvaises vies, bien brutes, bien incultes, bien différents de nous, ce sont nos semblables, oui. Ils sont comme nous, sur le chemin vers Dieu. Ceux qui sont plus avancés se doivent d'aider ceux qui sont plus en retard. Le fort aide le faible. Ainsi, ceux qui ont doivent donner à ceux qui n'ont pas suffisamment. Bien souvent, celui qui se trouve dans l'erreur n'a pas encore reçu l'exemple à suivre qui lui permettra de sortir de celle-ci. Soyons indulgents et tolérants avec nos frères et partageons ce bel exemple, ce bon exemple qu'ils pourront suivre, qu'ils pourront mettre à profit dans leur vie. Ainsi, la petite graine aura été plantée. Il leur reviendra de la faire croître pour donner de bons fruits. Aujourd'hui, dans notre vie, avons-nous pensé quelle est notre maladie ? Et si nous pouvons identifier cette maladie, que faisons-nous pour y remédier ? Comment procédons-nous ? Et puis, si nous sommes saints et que nous sommes vigilants afin de ne pas chuter à nouveau, comment procédons-nous afin d'aider nos frères ? Quel est cet exemple qui est partagé avec eux ? Réfléchissons et allons nous expérimenter aujourd'hui dans cette vie qui nous offre tant d'opportunités de partager ce que nous avons déjà reçu. Que la paix soit en chacun de nous. Ainsi soit-il. de 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 Sous-titrage ST' 501